M. Legault était de passage dans le centre du Québec aujourd'hui pour visiter le chantier de GM-Posco. On le sait, Alain, Québec veut attirer des travailleurs dans le domaine de la construction et surtout des travailleuses. Écoutez, les projets sont énormes. Entre autres, la filière batterie. On a des écoles à rénover. On a des hôpitaux à construire. On a également un réseau de transports en commun à étaler un peu partout au Québec. Ce qui fait qu'il manque de travailleurs de la construction, même que l'Ontario essaie de venir chercher des travailleurs au Québec. Jean Boulay s'est donné comme mission d'augmenter le nombre de femmes qui vont choisir ces métiers non traditionnels. Reportage. Il reste beaucoup de travail à faire, puis il faut les garder. La pression est forte pour attirer et retenir les travailleurs de la construction. On évalue à peu près 16 000 postes vacants. Il y a beaucoup de projets industriels qui découlent de la filière batterie, de la filière énergie. Donc on aura besoin de beaucoup. Ah, absolument. Les femmes, c'est un potentiel humain qui est considérable. Jean Boulay rêve de faire passer le pourcentage de femmes dans le secteur de la construction de 3,9 à 4,5 %. Une augmentation de 1 200 d'ici la fin de l'année. On a un objectif pour l'année 2024 d'aller à 8 700. On constate que les femmes sont de plus en plus intéressées en électricité, en charpenterie-menuiserie, comme peintre dans tous les métiers. Les femmes ont les capacités et elles peuvent répondre à nos besoins. Il n'y en a pas assez, parce qu'on apporte quand même une habilité, une façon de voir peut-être un problème, de le régler. On peut peut-être apporter des solutions différentes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis il y en a beaucoup à améliorer encore pour les femmes. Mais je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Ça reste un milieu non traditionnel. La nécessité crée un impératif pour les entrepreneurs de s'adapter. Construction multi-énergie embauche des femmes depuis plus de 30 ans. Ce qu'on remarque dans la construction, bien souvent, les femmes qui se présentent chez nous, elles sont déterminées, elles veulent réellement faire ce métier-là. Ce qu'on retrouve moins des fois chez les hommes. Il y en a à ce jour 4700 entrepreneurs qui embauchent des femmes, mais il y en a à peu près 27 000. Donc, il y a du chemin à faire. Je suis conscient de cette réalité-là. Le défi de différence entre un homme et une femme n'existe plus. Aujourd'hui, ces chantiers, 90 % de la force humaine n'a pas besoin d'être là. Les gens sont outillés pour travailler. On cherche du monde pour travailler dans le domaine de la construction. Québec a mis en place des formations accélérées actuellement. Il y a 329 femmes qui suivent les formations. Pour ce qui est de la charpenterie-menuiserie, il y a un besoin encore plus criant que dans d'autres formations. Donc, on a décidé d'annoncer qu'on allait aller de l'avant avec une nouvelle cohorte. Il y en a qui sont particulièrement bonnes, je peux vous dire ça. Sans mettre l'accent exclusivement sur les femmes, on les invite à considérer ces métiers non traditionnels avec des concours comme Chapeau les filles. Nous, on a différents programmes de promotion. Il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, il y a moyen d'innover et de faire les choses autrement. Fais-le! Fonce, va voir! Fais-le! Attends pas! Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.